tel que promis. Ma blonde riait parce que je dansais les 5 secondes. J'adore quand tu danses. On a comme un décompte 5-4-3 pis ça fait rire à chaque fois. T'es le meilleur danseur. Je trouve que je suis un bon danseur. Moi quand j'ai rencontré ma blonde, qu'est-ce que tu m'avais dit? Donc on allait aller danser une fois. Mais là on peut pas. Je pense qu'on est allé une fois. J'adore danser moi aussi. On est allé une fois avant d'avoir des enfants. On est sortis une fois en 15 ans. Es-tu malheureux? Non, je trouve malheureux du tout. Moi j'ai des drôles. Je t'avais promis. Ce matin tu pouvais pas. Donc voici, je veux juste te montrer, vous montrer. Là j'arrive du potager. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un potager évidemment pour manger notre salade. Mais regarde, j'ai pris ce que la marmotte nous a laissé. Elle n'a pas été dans le potager. La marmotte est dans le potager. Elle se tient dans le potager. Elle se tient dans le potager. Elle se tient près du potager, je le vois tout le temps là. Mais elle mange pas les radis. Pis regarde, j'ai des oignons parce que je m'ai pas mal. Elle pourrait en manger un peu parce que je mets pas mal. Mais regarde, les oignons aussi, on en a des frais. Tu sais, parce que toi t'adorres. Elle mange pas les oignons? Elle mange pas les oignons? Toi t'adorres les oignons. Ça touche à mes fraises. Je vais pas revenir sur le frère des fraises. Non. Pour l'instant, c'est possible. Mais ce que j'ai pris dans notre potager, donc tout ça vient d'être cueilli. C'est magnifique. Les oignons, chérie, c'est nos oignons. Fait que je les ai pris. J'ai pris du pourpied, des épinards, du kale, de la coriandre, du basilic. Ça va être super goûteux. On a des radis. C'est de toute beauté. Ah, vraiment. Et je prends même des feuilles de carottes parce que c'est super bon. Fait que j'en ai mis aussi dedans. Je laisse les carottes, elles sont trop petites. Donc voici mon fond. Et j'ai mis des pousses. Donc déjà là, je pense qu'on a comme une variété de ça. Vous voyez comment c'est facile de se rendre à une belle salade gourmande. Et à côté le fun quand on prend ça de chez nous. Mais écoute, tout le monde sait ce qu'il va avoir un jardin. Mais ça va à peine de travailler un peu. Oui, mais au moins, on peut se faire des pousses. Si on est en appartement, si on n'a pas le temps, parce que c'est quand même un investissement de temps. Les pousses, on peut faire ça dans sa cuisine. C'est tellement facile. Et demander à vos enfants comme nous on a fait de le faire. C'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher dans ce temps-là. Je n'attendais beaucoup. C'est rempli. Mais il suffit juste, on met de la terre, on humecte bien la terre. Je vous l'ai montré il y a deux semaines. Ça c'est comme un tapis de golf. Quand les gens potent à la dernière étape, c'est solide. Il y a beaucoup de graines. Je vais m'emmêler. Le secret, c'est juste de bien humecter sa terre, que notre terre soit bien humide. On met les graines dessus. Si on a des pois ou de la grosseur de pois, on recouvre d'une fine chaude de terre. Juste les pois quand c'est plus gros. Sinon, on met les graines sur la terre et on arrose à tous les jours. C'est tout. Assurez-vous que c'est bien aéré. Il y en a qui mettent des dons. Au début, on peut l'en mettre. On peut recouvrir les premiers temps. Et gardez votre contenant salade. Si vous n'avez pas de contenant, ceci c'est du plastique compostable. Mais vous pourriez garder ça, mettre de la terre puis remettre le couvercle en dons si on veut. C'est sûr. On s'améliore au niveau de la livraison en passant. On en fait bien des affaires qu'on ne vous dit pas. Mais... On en fait... Écoute, ça n'arrête pas. Juste là, j'ai fait une fin de suivi. Donc là, moi je plonge dans notre salade. Et on va mieux faire encore une fois pour la livraison. Je l'ai dit qu'on avait vraiment... Hier, j'ai dit ça... C'est assez, on est juste deux là. Qu'on voulait... Hey, c'est-tu beau? Non, mais je veux vous montrer comment on est généreux dans tout. Là, j'en ai pour deux personnes. Mais regardez, il m'en reste encore... Et c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. On ne mangera pas ça. Oui, 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 oui. C'est important. Là, nous, on rajoute... Parce qu'on a beaucoup de pommes. Donc, on rajoute... Comme on a le droit. C'est le seul fruit qu'on peut mélanger à notre salade. On rajoute des graines, si vous voulez, ou des noix. Tu sais, des noix de Grenoble, c'est bon. Nous, j'en ai plus. L'autre part, c'est très bon. Mais quoi d'autre aussi qu'on a mis dernièrement? Des graines de citro, c'est merveilleux. Des graines de noix de cachou, des pistaches. Tu sais, tout ce que vous avez comme noix. Mais pour moi, c'est important. Moi, ça fait en sorte que c'est plus consistant, que je peux... Oui, que tu tiens plus longtemps. Et ça, c'est ma sauce. Ma sauce maison. Vous avez le même dans les bistrots. Là, on n'a plus de contenant. Je suis là-dessus aujourd'hui. Je suis sur le code de tous nos dossiers, de tout ce qui nous manque partout. J'ai écrit à tout le monde. Ça fait 10 années qu'aujourd'hui. Ça, c'est le smoothie. On met 50 millilitres de damarée. Ça, c'est la sauce classique. Mais il y a 14 autres, 13 autres sauces à salade, dont la gourmande, la ranch, la César. Toutes véganes sans gluten. Donc, 50 millilitres de damarée. On en a aussi dans nos bistrots, si vous voulez, là, qui sont en bouteille. Le damarée pure, c'est... On a ça en ligne du damarée. Oui. Et c'est du tamari vivant fait ici, au Québec. On rajoute 50 millilitres de sirop d'érable. Nous, on utilise celui des desserts du Grenier d'Ernest. Toutes cueillies à la main. Cueillies à la main, encore. Vous ne comprenez ce qu'elle veut dire. Ben oui. Cueillies à la main. Ben, c'est fait à la main, là. Ce ne sont pas des tuyaux. Ok, ok. C'est ça que tu voulais dire. Les chaudières. Parce que ça, on va cueillir à la main un légume. Un légume. Ma mère aussi m'aurait repris. 50 millilitres de vinaigre de cidre de pomme. Ou du jus de citron. Si vous ne voulez pas... Tu sais, le vinaigre de cidre de pomme, ça va être bon pour... Daniela Saranky disait que ce n'était pas bon pour tout le monde, le vinaigre de cidre de pomme. Ben, si... Vous pouvez prendre du jus de citron. Tu m'en as conseillé dernièrement. Tu m'en as même sorti la guitare. Parce que toi, tu as des trucs dans les pommes. Fait que toi, tu en prends... Toi, c'est bon pour toi pour... En tout cas, on reviendra là-dessus. Le reste de l'huile d'olive, c'est tout. Ça, c'est notre classique. Tout le monde l'aime, mais c'est si simple. Tu sais, puis on aime ça quand on en a pour la semaine. Donc, je mets ça dans ma salade. Et attendez, attendez, attendez. Je veux juste... Je veux juste y donner la... Là, dites-moi qui ne veut pas manger ceci. Là, je vais t'en servir dans... Mais là, c'est rendu qu'on a... Comme dans notre bac à nous, on a une variété de 12 à 14 légumes. Là, on est rendu comme à 20. Ou 16, 17. Moi, j'aime ça rajouter du fromage dedans. C'est comme... Je sais que c'est peut-être pas optimal, mais... Vous pouvez prendre... Vous pouvez même rajouter... Toi, des fois, tu rajoutes... Tu sais, du poulet, ça. Prenez ce que vous voulez, mais que ceci commence... Bon, là, tu peux voir que j'ai mon... Mes épinards sont pas coupés adéquatement. Je pensais que j'y avais... C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Fait que je veux juste montrer ça. Approche-toi parce qu'on... Évidemment... Tu sais, si vous avez quatre... Si vous faites comme une variété de 10 pouces chez vous... Déjà là, vous avez, tu sais, des pouces, des fines herbes, le basilic, le persil, ça compte, ça, là. C'est pas un but ultime d'arriver à des chiffres énormes. Non, mais c'est le fun. C'est vrai qu'il y a quelque chose de fun là-dedans, moi. Fait que là, je vais te servir ton bol si tu veux m'apporter ton bol. Puis là, vous allez voir comment c'est généreux et gourmand et qu'on compte pas. Et moi, je sais pourquoi on aime ça que t'es là. C'est pour dire comment ça donne de la force de manger comme ça et que, tu sais, je t'ai dit... Ça donne de l'énergie, c'est sûr. Là, ça va être la chicane qui va garder le plus gros. Ouais, mais c'est dur. Ça, on avait deux contenants et c'est vraiment une grosse force. Moi, souvent, là, les premières fois que je me suis fait des salades, c'était dans ce bol-ci, avec des pinces comme ça, j'étais tellement heureuse, là. Je me suis assise avec mon gros bol de salade et il n'y a pas de comptage. Quand on est là-dedans, on peut manger autant comme autant. Donc, et ce qui va accompagner notre salade, j'ai fait un complet ici, juste pour vous montrer. Donc, ça, c'est le complet mélangé dans, tu sais, de l'eau, du jus. Puis, ça, c'est le complet. Et on a ici notre jus vert. Et qui est vraiment, tu sais, c'est juste magnifique. Donc, dis-nous juste comment tu te sens quand tu manges comme ça. Là, tu me prends... Comment je me sens? C'est que tu finis de manger, il n'y a pas de... Il n'y a pas de moment où tu as besoin de relaxer, de t'étendre, etc. Tu pourrais... Rouler. Tu pourrais aller rouler. C'est drôle, je vais faire ça avec Charles tout à l'heure. Rouler à vélo, moi, je voulais dire rouler de l'ordre. Parce qu'au juicitsu, on dit qu'on roule quand on pratique. En tout cas, tout à l'heure. C'est une expression que j'ai obligé Charles à recommencer tout à l'heure. OK. C'est qu'on peut aller rouler ou s'entraîner ou faire n'importe quoi dans la même minute. Et pour moi, c'est extraordinaire ça. Je n'ai pas les moyens actuellement d'attendre une heure, de relaxer, d'être lourd un peu, de ne pas avoir... D'être embrumé dans l'esprit. Que mon énergie soit pas optimale. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est que j'ai pas le goût. Il y a comme un... Tu sais, on parle souvent, nous autres, on n'a pas arrêté. Ce matin, je te disais, tu as l'air que tu ne travaillais pas, mais... Toi aussi. On est en consultation depuis trois heures avec des gens importants avec qui on travaille. Ça vient d'arrêter. Donc, on aimerait ça faire ça. Mais si c'est... Ça peut être faire de la bicyclette. Ça peut aller marcher. Ça peut aller en... Peu importe ce que vous avez envie de faire. Il y a un côté agréable de s'énergiser en mangeant. Voilà. Moi, c'est ça que je trouve le fun. Et regardez ça si c'est beau. Tu sais, ça c'est une qualité de nutriments. C'est ça la richesse. Ça veut pas dire d'être parfaite. Et on le dit, je le dis souvent... Non, non, non. Et je l'ai dit moi aussi ce matin. Mais manger comme ça. C'est juste qu'on commence comme ça. Oui. Et après ça, manger ce que vous voulez. Mais moi, je veux défaire le mythe que ça c'est bon pour les femmes. Parce que... Ah mais ça, ça c'est fini ça. Il y a trois... Je pense qu'il y a assez de documentation là. Tu sais, Game Changer, on en parle dans un magazine. Oui. Mais il y a le film qui est sur Netflix. Mais ça, c'est le dernier qui est sorti. Mais il y a trop de documentation. Mais là, tu sais, il y a toi qui déborde d'énergie. Et tu as envie d'aller t'entraîner quand tu manges comme ça. Et c'est toujours ça que tu manges le midi. Il y a, après ça, tu sais, quelqu'un qui me disait à Trois-Rivières, son mari, tu sais, qui était très, très, très... Tu as rencontré du monde extraordinaire là-bas. Vraiment. Puis, tu sais, l'image là, tu sais, du costaud là, qui ne peut plus se passer de sa salade. Ou de celui qui va sur la construction, tu sais, qui travaille en construction. Puis qui passe le matin avec son smoothie et qui mange ça et qui déborde d'énergie. Moi, il faut juste... Et si vous avez faim après de tricher, donc ça ne s'appelle pas tricher. Non. Ça s'appelle rajouter à la salade. Il n'y a pas de règlement. C'est juste qu'il y a quelque chose d'extraordinaire de commencer de cette façon. Absolument. Là, j'ai regardé, c'est des... Un live sur les vitamines et les minéraux. Catherine, tu sais, Catherine veut un live sur les vitamines et les minéraux. On le fait en ce moment. Tu sais, je ne veux pas... C'est vrai. Je ne veux pas... Nous, on ne joue pas aux scientifiques. On n'est pas... Tu sais, on est des passionnés de bien-être. Les vitamines et les minéraux, on en a parlé avec le pharmacien Jean-Yves Dion, avec Dr. Brouillard. Tu sais, qui sont... Qui peuvent proposer des vitamines et des minéraux. Mais ceci, ceci, ce sont des vitamines et des minéraux et des antioxydants. Tu sais, c'est une source avec le complet. Vous ne pouvez pas avoir... Tu sais, c'est une profusion de nutriments dont on a besoin. Ça fait que, oui, il y a beaucoup déjà qui existent sur le site de Maison Jacinthe. Donc, on a fait des émissions là-dessus. Je leur ai demandé à chaque fois, tu sais, qu'est-ce qu'il y avait de besoin comme vitamines, minéraux. On va en avoir prochainement, d'ailleurs. J'ai finalisé mes étiquettes à Trois-Rivières. Bravo. Puis, on est allé juste chercher l'essentiel de ce qu'on a besoin, justement, selon ce qu'eux disaient. Mais... Tu peux mettre de la vraie salade. Oui, mais mon chum n'aime pas la... Je trouve que ça fait mouiller. Ça mouille ta salade. Nous, dans notre salade, il n'y a pas de salade. Tu sais, dans notre salade, il n'y a pas de feuilles. Sauf qu'hier, moi, j'ai fait une chose, ça te fait rire. J'ai pris une entrée de salade en salade. Oui. Parce que j'ai toujours aimé la laitue, les radis. Ça, je sais que c'est quasiment illégal pour Jacinthe, mais avec de la crème. Mon chum prend des radis. On en est avec des radis. C'est là-dedans, c'est ça, mais... Le viage, je me souhaite salade de jardin avec radis. J'aurais aimé de la crème. 15, j'ai acheté de la 35. Mais je sais, mais je ne sais pas avec ça. Et ça, avec des tomates aussi. Ça, c'est quelque chose de gourmand. Mais ce n'est pas ça le but, là. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as pris une salade avant ta salade. Donc, toi, ta laitue, tu la manges à part. Ou dans ton sandwich, mais tu veux... Ça, je ne touche pas. Non, je ne mélange pas. D'ailleurs, on va recevoir cette semaine un coup. Oui. On va recevoir ça juste à l'heure. Dehors, à distanciation. Ça va être... C'est ça. Ça va être avant et après. Ils peuvent... Tu sais, ils m'ont appelé. Ils ont dit, on a hâte de manger ta salade. Est-ce qu'on peut manger de la salade? Tu sais. Il y aura la tienne et la mienne. Oui. Et on met de la rugula. La rugula, c'est chouette, par exemple, dans ça. Mais c'est ça. Mon chum, il n'aime pas... Mais c'est facile. Tu sais, c'est facile de mettre des graines sur la terre et d'arroser. Un vrai délice. Je suis à Elmer. Merci pour cette idée. Génial. Tu sais, pour les... Bon, je suis contente, Caroline. Est-ce qu'il devrait y avoir des trous pour drainer la terre? Pas... Tu sais, toi qui es meilleur jardinier que moi, on peut mettre des trous si vous voulez. Tu sais, vous pouvez faire des trous dans le fond. Il n'y a aucun problème. Mais tu sais, les pouces, ça pousse relativement vite. C'est comme une dizaine de jours, vous allez avoir vos pouces. Vous pouvez faire des germinaisons aussi. Donc, si vous n'avez pas de place pour la terre, vous mettez... Ça aussi, tout est sur le site. Mais il y a tellement de vidéos aussi. Tu sais, aller sur un moteur de recherche, comment faire nos pouces, etc. Vous allez apprendre plein de trucs. Est-ce que les légumes, salades peuvent être délivrés en Ontario? Je suis à l'est d'Ottawa. Absolument. Oui. Du côté d'Ottawa, on n'a pas de problème. Oui. Et c'est où tu me disais qu'ils recevaient super rapidement? Bien, c'est drôle parce que c'est les gens de l'extérieur, entre autres, 7 îles. 7 îles. On a beaucoup de clients, 7 îles. Bien, notre transporteur va plus rapidement là-bas des fois que chez nous. C'est un peu frustrant, mais tant mieux, des fois, je crois que... Mais là, on va avoir une équipe de deux transporteurs, là, avec chacun leur propre spécialité. On les trouve où les sauces à salades? Sur le site, écrivez sauce. C'est où, tu sais, dans le moteur de recherche, on a deux moteurs de recherche. Un pour les produits, puis dessous, c'est pour le contenu. Donc, à côté de la loupe, écrivez sauce, puis vous allez avoir le répertoire des sauces. Mais c'est facile, facile, facile. Vraiment très bonne, cette salade. Je suis très contente. Depuis les fibres, les smoothies, le complet, la salade, je n'ai plus de rage de sucre. Ça, c'est Philippe qui dit ça. Moi, Sylvain pourrait le dire aussi, tu sais, tu prends le Philippe, mais c'est vrai pareil. Moi, j'avais un grave problème avec ça. Tu t'appelles à un moment donné? Mais là, je me rappelle, je l'ai déjà dit à Marguerite. Oui, mais il y en a qui n'étaient pas là. Puis, c'était la fin de l'été, puis j'avais mon gars, mon gars a marché de tarte au sucre qui fermait. Là, on est allé chez eux. On est allé dans sa maison. Pour avoir une provision pour l'hiver. On a stocké grave. J'ai pris tout ce qu'il y avait. Il y en avait même qui n'étaient pas cuites, je les ai pris pareil. Moi, je n'en prends plus de dessert au cœur. Très, 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 très rarement. Et tu sais, Philippe s'assoit devant son gros bol, moi aussi, talent. Vraiment, là, ça l'a d'un ange comme ça. Mais on va se chicaner pour savoir c'est qui qui va en prendre un ou l'autre. C'est normal que je prenne le plus gros. C'est un peu le plus gros que soi. Mais là, on a faim parce qu'il est deux heures et vingt. C'est très, très tard pour manger. Ça sent bon. Les recettes de vinaigrette, je vous l'ai données, mais elles sont toutes sur le site. Je vais vous remettre, on finit ça, je vous remets le lien vers les sauces à salade. Prenez la sauce, essayez la sauce gourmande. Du beurre de noix ou du tahini, si vous êtes allergique aux noix, vous rajoutez de l'huile de sésame, du sirop d'érable, du jus de citron, de l'eau. Vous pouvez les changer, les recettes aussi. C'est des belles bases. Mais moi, on s'en fait quatre, cinq. La César est magnifique aussi. Puis là, à chaque fois, tu sais, si vous mettez, faites une salade Waldorf avec des pommes et des noix de Grenoble, tu sais, puis votre ranch, César, tu sais, vous pouvez rajouter ce que vous voulez dedans. Mais c'est agréable. Isabelle dit, le jus tonique, c'est devenu mon bout au quotidien, celui de plusieurs personnes autour de moi. Je suis contente, je suis très contente. Quand tu n'en as pas, c'est fatigué. C'est comme ça. Les quantités pour la vinaigrette, c'est 50 ml, 50 ml, 50 ml, puis 200 ml. Tu sais, de ce que je vous ai dit tantôt. Mais toutes les recettes, les gars, on va aller manger. Je vais aller vous mettre le lien par les sauces, la salade, puis on va manger après. Mais il ne faut pas, dans votre smoothie du matin, on ne met pas de chia. On ne met pas de, il faut, c'est juste des fruits et de l'eau. Dès que vous mettez un autre ingrédient, vous ralentissez la digestion du fruit. Donc, ce n'est pas... J'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Juste des fruits. J'ai essayé de la convaincre. Bon, puis c'est correct de la crème, là. La dernière fois que tu es allé ménager dans la salade, tu as parlé de tes crèmes. Mais je l'ai dit qu'il ne fallait pas faire ça. J'ai dit que je le faisais. Une fois par été, là. Quand il y a des radis dans le jardin, tu as envie de... Ça te rappelle ton enfance, ça te rappelle... Moi, j'ai fait un segment tricherie, là. Il ne faut pas revenir là-dessus, là. Ce n'est pas ça à tous les jours, OK? Ce n'est pas la salade avec la crème. Non, 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 je t'ai énervé hier. On avait nos radis, nos sinon ça. J'ai dit que je faisais comme avant. Et on a un gros contenant de crème. Je vais le faire même. Tu sais, une fois par année, j'achète de la crème. Oui, oui, puis on en jette. Mais il ne faut pas poser des questions là-dessus. Moi, c'est juste pour être clannant que je parle de ça. Et c'est correct. Tu sais, si vous mangez, par exemple, si vous prenez ça comme ma tante, là. Elle prend ça. Elle aime ça, elle, avec la mayonnaise. Hey, vous mangez vos légumes, puis avec une mayonnaise. Pourquoi pas? Tu sais, mais vous mangez comme tout ça de légumes, c'est correct. C'est correct de temps en temps, mais ça se pourrait qu'à tous les jours, surtout si vous êtes, tu sais, comme toi, ça se pourrait que tu aies des boutons qui sortent à un moment donné. Pourquoi moi? Parce que quand? Parce que quand? Je t'ai déjà vu prendre du lait, un petit berlin de lait, puis le lendemain, tu avais été bouton. Mes boutons. J'ai jamais bouton. Très peu. Dans le cas, c'est peut-être que j'avais bu beaucoup, beaucoup, beaucoup de lait. Marie, puis quand, si vous êtes allergique à la spiruline, puis à la chlorelle, évidemment, il ne faut pas prendre le complet. Le complet, les premiers ingresants, c'est de la spiruline et de la chlorelle. Ce sont des algues hautement, tu sais, dont les nutriments sont hautement assimilables, mais c'est merveilleux. La prairie n'ouvrira pas. C'est fermé. La prairie, la boutique, tout ça, on cherche sur la Rue Sud, puis on est en réflexion pour tout ça. Si vous n'avez pas de terre, ce ne sont pas des pousses que vous faites, ce sont des germinaisons, mais c'est parfait aussi. C'est tout à fait parfait. Il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Tout le monde parle avec la crème. Mais non, je l'ai dit. Je l'ai dit, c'était juste pour blaguer. Oubliez ça. Mais c'est correct. Il n'y en a pas de trucherie. Il n'y a pas de... C'est très correct. Le smoothie jaune, c'est que des fruits jaunes, les fruits que vous avez. Là, en ce moment, oui. Ben, tu sais, si vous êtes... Moi, j'ai toujours des bananes, évidemment. Comme Louis en mange 10 par jour, là. Jonathan, tu sais, tout le monde aime les bananes dans la maison. J'ai toujours des bananes. Sinon, c'est comme la salade. Pas tout le temps, il faut que j'en cache. Oui, c'est ça. Des fois, tu oublies que ça m'a caché. Ça, ça crée, ça crée. Mais smoothie, donc, bananes. Après ça, les fruits d'ici, en ce moment, abricots. Et congelez-en pour cet hiver, tu sais. Quand arrivera le temps des pêches, des fois, vous les congelez. Vous les préparez, vous les congelez pour l'hiver. C'est vraiment... Argousier, ça pose ici. Puis sinon, tu sais, ça peut être ananas, mangue. Oui, mais les bananes, les fois, nous autres, on la jette beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. On les congèle aussi. On les congèle parce que... Puis si vous mettez, tu sais, dans... Je trouve ça meilleur, après ça, dans le smoothie, si on a été congelés. On dirait que ça crée une consistance, le fun. Oui. Donc, si ça, c'est mon mélangeur, je vais mettre des fruits jusqu'ici. Donc, ça peut être juste banane, mangue. Ça peut être banane, ananas. Tu sais, peu importe ce que vous avez. Puis, vous rajoutez de l'eau. Selon la consistance que vous aimez, vous portez votre blender. Puis, si vous trouvez qu'il est trop consistant, rajoutez de l'eau. Tu sais, si vous n'avez trop mis, bien, rajoutez un peu de... une banane, par exemple. Mais c'est pas plus compliqué que ça. On va manger. On va manger. Bon appétit, tout le monde. Bon dimanche. Bon dimanche. Regardez si c'est beau. Et voilà la mienne. On a changé le fond. On a changé le fond.